Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Nouvelle mobilisation pour la création d'entreprises. L'ADI se déploie sur plusieurs communes. ... Délocalisation des épreuves du bac, nouvelles conséquences des sargasses. Christian Lara inaugure une salle de cinéma. C'est une salle itinérante. Fin du festival Héritage. Trois jours et plusieurs milliers de personnes étaient à Petit-Calais. ... On a conclu les initiatives pour encourager à la création d'entreprises en Guadeloupe. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique s'est mobilisée cette semaine dans plusieurs communes. Jean-Marc Rambarijan. Dans un contexte économique où les entreprises auraient de plus en plus de difficultés à proposer des emplois, certains ont décidé de créer le leur. Monter sa structure n'est pas une mince affaire. L'ADI propose donc des outils afin d'aider les créateurs d'entreprises à se lancer. Cette campagne, les rendez-vous de l'ADI, a pour mission de sensibiliser les porteurs de projets sur la création d'entreprises, leur expliquer la démarche, les étapes avant de se lancer. Donc, durant cette semaine, sur tout le territoire de la Guadeloupe, l'ADI ira à la rencontre de ces porteurs de projets pour leur donner des enseignements sur l'offre d'accompagnement et nos services en faveur de la création d'entreprises. La conjoncture économique n'est pas propice à l'insertion professionnelle. Bien des créateurs font le choix de créer leur entreprise, de créer leur emploi. L'essentiel, c'est d'être accompagné, d'être informé, de se renseigner sur les étapes. Donc, il faut vraiment, quand on crée une entreprise, respecter un certain nombre de démarches, d'étapes. Et là, ça pourrait être abordable. Je ne dirais pas que c'est forcément compliqué ou facile, il faut être accompagné. Être accompagné, c'est aussi et déjà comprendre le fonctionnement d'une entreprise viable. Je veux dire, si par rapport à la création d'entreprises qu'on propose d'apprendre à faire, c'est plus justement que je puisse moi aussi, dans la mesure du possible, y arriver. Pourquoi vous avez décidé de créer une entreprise ? Parce que je pense que l'autonomie est une bonne chose. Et qu'est-ce que vous attendez de l'ADI alors ? Premièrement, c'est comprendre comment ça se passe, pour pouvoir éventuellement y arriver. Et c'est premièrement, trouver la façon de faire les choses. Et une fois que c'est compris, pouvoir mettre en pratique. Outre cette semaine de manifestation, l'Association pour le droit à l'initiative économique continue à proposer des outils aux créateurs d'entreprises toute l'année. La commune du Lamentin se tourne une fois encore vers le service civique. Cette semaine, mercredi, le maire a convié les jeunes pour les mobiliser. Jean-Marc Rambari-Jeun était sur place. Avoir moins de 25 ans et décider un jour de consacrer son temps aux autres, ce n'est pas forcément à la portée de tous. Les actions proposées dans le cadre du service civique permettent d'une part de rendre des services dans le cadre de travaux d'intérêt collectif, et d'autre part, d'apporter une véritable formation aux jeunes. Il était vraiment indispensable que les jeunes comprennent ce qu'est le service civique et que c'est une mission d'intérêt général et non pas un travail. Alors le message que l'on peut délivrer pour le service civique, c'est véritablement un engagement pour les jeunes de 16 à 25 ans sur une mission d'intérêt général. Et cette mission d'intérêt général va leur permettre d'acquérir des compétences et de s'investir pour l'intérêt général, et c'est ça qui est important, et de travailler leur propre insertion. Il n'y a pas de prérequis pour entrer dans un service civique. Il faut être âgé entre 16 et 25 ans jusqu'à la veille du 26e anniversaire et avoir une disponibilité pour faire un minima 24 heures de mission d'intérêt général par semaine. 473,04 euros, ça c'est l'indemnité de base qui est versée par l'État, une indemnité versée par l'organisme qui accueille le jeune, qui est de 107,58 euros, et puis une autre indemnité qui peut être versée en fonction des situations des jeunes. Et c'est le conseil régional qui prend en charge les 107,58 euros qui sont normalement versés par l'organisme d'accueil. Ça nous permet de connaître, d'approfondir nos connaissances, et ça peut nous aider pour l'avenir. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, j'ai mes formes toujours. Je suis allée par rapport à la réunion qui s'est faite, ou la montagne, pour les contrats civiques. D'accord. Vous avez choisi déjà quelle est ce que vous venez faire ? Non, pas encore. Eh bien, d'ici à ce que leur choix se porte sur l'un des modules proposés, ils ont quasiment tous la volonté de réussir leur mission. Les sargasses entraînent la délocalisation des épreuves du bac. Il faut dire que des nausées, des maux de tête avaient été recensés au lycée des droits de l'homme à Petitbourg. Le recteur est interrogé par Marc Saint-Horé. Effectivement, l'idée, c'est que tous les lycéens de cet établissement, vont être répartis sur différents lycées, quatre au total, qui ne sont pas très loin, en fonction des séries. Donc, le jour du baccalauréat, ils vont être amenés à venir ici, dans un transport commun qu'ils ont l'habitude de prendre. Et à partir du moment où ils seront au lycée, on va les acheminer par des bus vers les centres d'examen, avec bien évidemment la participation de la région qui a accepté de nous accompagner sur la logistique et sur le transport des élèves. Ce sera encore plus facile pour le brevet, parce que d'abord, c'est fin juin. Et fin juin, il y aura des lycées où il n'y aura plus de cours. Donc, on va pouvoir l'organiser encore plus facilement. Pour le moment, on se concentre exclusivement sur le bac, y compris sur les épreuves anticipées. Il aurait été souhaitable de garder les établissements ouverts pour le moment, parce que vous savez, l'ARS a fait effectivement des mesures qui montrent un taux de 5,8 ou 9 de mémoire aux abords du littoral. Mais en revanche, les mesures qui ont été effectuées dans les établissements scolaires sont très faibles. Je comprends parfaitement que ce ne soit pas commode, ce n'est pas très agréable, mais ça engendre une organisation très complexe. Vous savez, l'organisation d'une épreuve de baccalauréat ou de brevet, elle est programmée de longue date. Donc là, aujourd'hui, j'ai demandé au service d'être réactif, de s'adapter à cette réalité. Et puis, voilà, c'est notre devoir, c'est notre d'accompagner les enfants. Moi, ce que je veux passer comme message, c'est à la fois pour les enseignants, mais surtout pour les élèves et pour leurs parents, de travailler dans une ambiance sereine parce que de toute façon, la décision est prise qu'ils passeront les examens dans des conditions comparables à leurs camarades dans les autres lycées. Il faudra attendre encore quelques jours pour avoir plus de précisions sur les établissements scolaires concernés. Les prix du carburant, comme chaque mois, depuis vendredi 1er juin, le super sans-plomb augmente de 6 centimes à 1,50 euro par litre. Même augmentation pour le gazole à 1,31 euro. Le gaz augmente de 1,15 euro pour une bouteille de 12,5 kilos. La période cyclonique a commencé ce vendredi. Il y a neuf mois, les ouragans Irma et Maria avaient fait des ravages qui laissent encore de terribles souvenirs. Revoyons les consignes à respecter en cas d'alerte cyclonique dès à présent. Jean-Marc Rabarie-Jeune. Dès le début de la saison cyclonique, il faut se préparer. Dans un premier temps, il faut nettoyer les ravines proches de la maison pour une bonne évacuation des pluies et élaguer les arbres voisins. Ranger dans un abri les tôles et les planches qui pourraient s'avérer être des projectiles dangereux lors de vents forts. Consolider la maison au niveau de ses issues, portes et fenêtres et vérifier et consolider le cas échéant la toiture. Veiller au bon entretien du système d'évacuation des eaux pluviales, les chéneaux et les gouttières. Constituer et stocker en lieu sûr une réserve alimentaire raisonnable de longues conservations, riz, haricots, conserves, sucre, lait en poudre ou stérilisé, biscuits, etc. Prévoyer une réserve d'eau potable en quantité suffisante pour la famille pour plusieurs jours, au moins 10 litres par personne. Stocker en un lieu défini et accessible les équipements et outils susceptibles d'être utilisés après un cyclone, les haches, scies, clous, marteaux, bâches, contreplaqué, bidon plastique de type jerrycan, seau, ainsi que de l'eau de javel. Disposer en un lieu facile d'accès et connu de tous, une trousse de premier secours, pansement, alcool, mercryl, coton hydrophile, compresse, sparadrap. Prévoyer un poste de radio portatif à pile avec des réserves de piles ainsi que des moyens d'éclairage de secours, lampes électriques avec réserves de piles, bougies, lampes à gaz ou à pétrole avec allumettes, voire groupes électrogènes avec réserves de carburant. Et enfin, assurez-vous que vous et votre entourage connaissez les consignes de sécurité et que vos vaccinations contre le tétanos et la polio soient à jour. Selon les experts, récompenser un élève pour son travail bien fait est le meilleur moyen de l'encourager à réussir. Le maire du Lamantin a décidé de renouveler l'opération prix des CM2 cette année. Mike Saint-Toré. Le maire du Lamantin récompensait les élèves de CM2 de la commune sur des thèmes choisis, la coopération, la citoyenneté et l'excellence. Toutes les classes des écoles primaires et élémentaires de la commune concourent dans cinq disciplines. En fait, les élèves, ils attendent chaque année les classes de CM2 attendent ce projet puisque c'est un projet qui existait déjà sous un autre nom. Donc, on l'a amélioré. Nous avons changé un petit peu le concept. Maintenant, tout se passe sur le temps scolaire. On a revu un peu le concept pour favoriser la coopération entre élèves. Donc, c'est pour cela qu'ils concourent par équipe de cinq ou six élèves. Donc, ça favorise un petit peu l'entraide. Le concours comptait des épreuves de maths, de français ainsi que des épreuves sportives. Ça fait que les enfants partagent entre eux. Ça mélange au niveau des écoles, des établissements scolaires de la ville. Donc, il y a un échange qui se fait puisque les enfants ne sont pas forcément dans leur classe. ce qui permet d'avoir un échange et une motivation qui permet aussi de valoriser l'enfant puisque peut-être qu'il y a certains qui ont une faiblesse peut-être dans les matières classiques, maths, géo et peut-être qu'en EPS, l'enfant excelle. Donc, ça permet aussi de mettre en valeur et d'avoir confiance en lui pour l'ensemble des activités scolaires. Les 200 élèves participants ont été récompensés ce mercredi par une projection privée du film Home de Yann Arthus-Pertrand au ciné-théâtre du Lamantin. Le week-end dernier se tenait le Cani Day, un moment où les maîtres et leurs chiens ont pu s'amuser autour de différentes épreuves. Regardez. Comment rendre son canin malin ? C'est ce qui vous était proposé samedi dernier au Cani Day. Le palais des sports du Gosier accueillait le meilleur ami de l'homme pour une journée d'initiation au dressage. On va alterner entre concours et conférences et vous pourrez avoir des professionnels du monde canin qui vont vous renseigner sur des conseils sur l'éducation pour votre chien, également des conseils de nutrition, des conseils de relation et de confiance entre chiens et maîtres. Tout ce qu'il faut pour que vous vous sentez bien avec votre chien et que vous ayez de bons rapports avec lui. Nous avons de plus en plus d'activités sportives et de disciplines sportives. Pendant des années, il y avait le ring et l'obéissance qui étaient les deux disciplines. Actuellement, les disciplines se multiplient. Il y a maintenant le fly ball, il y a le chien de recherche qui est en train de se mettre en place. Il y a les attelages de chiens, le canicross, l'agility qui est beaucoup appréciée aussi avec les sauts d'obstacles, passer dans les tunnels. Sinon, à part ça, le canicross qui se développe de plus en plus. Il reste quand même à l'écoute de son maître. Il aime participer aussi à ce genre d'activité. Ce n'est pas une première, mais on l'a ramené parce qu'il a fait un petit moment qu'il n'y a pas fait. En le ramenant là, ça me prouve qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. L'éducation d'un chien, c'est continuelle. Il ne faut pas laisser tomber parce qu'après, le retour est un peu difficile. Mais il m'a fait plaisir. Il a fait le travail. Une série de rencontres a été organisée autour de Christian Lara 40 ans après la sortie de son premier long métrage. On s'en souvient, Coco Lafleur, Jean-Marc Rabat-Réjeune, à rencontrer leur réalisateur aux multiples récompenses. La tournée en Guadeloupe de Christian Lara s'est arrêtée sur le site de Duval à Petit Canal. C'est là que la toute nouvelle salle itinérante de l'association Ciné-Roulé l'attendait pour son inauguration et la présentation une nouvelle fois de son premier long métrage. Au commande, Jean-Marc Césaire. On inaugure un nouveau concept, un nouvel outil à Ciné-Roulé qui est une salle de cinéma gonflable qui a le mérite de se déplacer, d'être itinérante, qui reste dans le concept même de ce que nous faisons depuis 25 ans. Et cette salle nous permettra de travailler aussi la journée puisque c'est une salle fermée et dans la vraie condition de cinéma. Ciné-Roulé, c'est une histoire qu'Ari Chalus connaît bien. Nous voulions mettre le cinéma dans les quartiers pour les jeunes qui n'avaient pas les moyens de se déplacer, de locomotion. Et cela a fait son chemin, beaucoup d'autres communes ont suivi. Et il nous a fait la présentation d'un cinéma itinérant. Nous avons accepté de l'accompagner. Aujourd'hui, nous voyons la réalisation. Pour cette inauguration, nous avons voulu le faire à Duval, un lieu symbolique, avec la présentation d'un film Coco-la-Fleur de Christian Lavard qui est l'invité ce soir, Christian Lavard, qui est un grand cinéaste guadeloupéen qui a fait plusieurs films. Venir ce soir inaugurer la première salle itinérante de Guadeloupe et je veux même dire de France parce qu'il n'y en a pas deux comme ça, c'est un moment historique et je précise historique. Et pour moi, c'est une grande fierté ce soir, après 40 ans, de présenter Coco-la-Fleur à un public nombreux et d'ailleurs, vous entendez, il rit toujours 40 ans après la magie du cinéma guadeloupéen opère. C'est un film de patrimoine qui est encore très actuel au niveau du sujet, qui nous parle comme s'il avait été tourné hier, qui nous parle de notre histoire qui est encore très présente aujourd'hui. Donc c'est un film vraiment qui est précieux, qui vit par un signe de notre patrimoine et qu'on doit continuer à montrer. On était à trois à voir ce film. Et on a vibré ensemble et on a pu revoir La Guadeloupe d'une autre manière parce qu'en fait, c'était plus une valorisation de La Guadeloupe et j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Et puis, le nom du film, Coco-la-Fleur, ça nous parle directement. Et franchement, c'est un film vraiment magique, magnifique. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Le président Chalus a parlé de Mamito en aparté. Et puis, à un moment donné, il me dit, ce serait bien qu'il y ait un film sur mon sosso. Et je lui dis, chiche, je suis là. Il me dit, alors d'accord, on va le faire. Je vais vous dire une petite chose. C'est la première fois, la première fois de ma carrière que je me sens bien chez moi. Encore quelques formalités administratives et la salle itinérante de Ciné-Roulé pourra enfin apporter le cinéma dans les quartiers. Retour sur le bilan de la manifestation pour commémorer l'esclavage. C'était à Petit Canal. On rencontre Mike Saint-Horé qui était sur place. Si vous étiez en Guadeloupe pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, en faisant un tour du côté de Petit Canal, le Festival Héritage résistait à la pluie pour sa quatrième édition. Je pense que l'héritage, on le porte en nous. On le porte en nous. Et ce que je disais sur scène, c'est qu'effectivement, on a encore les marques de l'esclavage. L'esclavage, c'est notre passé. C'est un passé qui est douloureux, mais c'est le passé. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de se tourner vers l'avenir, résolument. Et que le passé douloureux qu'on a eu, que ça devienne pour nous une force. Et donc, l'héritage qu'on doit porter, c'est la force que cela nous donne, en fait. Puisque chaque peuple a son histoire. Et souvent, malheureusement, les moments douloureux d'un peuple forgent aussi son caractère et sa force pour se projeter vers l'avenir. Il y a certaines communautés qui se développent économiquement ou qui sont les nouveaux conquérants du monde parce que justement, ils ont eu un passé qui les a oppressés. Aujourd'hui, ils veulent se développer, ils veulent se construire, se reconstruire. Ils veulent conquérir. Et je pense que l'héritage principal qu'on doit porter aujourd'hui, c'est cette force et cette détermination. Ma quête a fait pour moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh, oh 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 Vra vie pendant 8 mois, elle a changé d'histoire Elle va la dérive, elle a résumé morrant Le savoir et la sagesse sans plus en porter de main Et pour terminer, le Salon des Seigneurs se tient ce week-end du 1er au 3 juin au Vélodrome de Gourdeliane, Firmin Richard est la marraine de l'événement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi.